bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité de réflexion cette semaine nous allons parler de vitraux doivent être changés à notre dame alors qu'il n'y a pas de raison de le faire nous allons parler de ces fabuleuses images lors de la fête de l'immaculée conception un pompier qui apporte des fleurs à la vierge marie et puis nous allons revenir sur le projet dont je vous avez parlé la semaine dernière où il serait possible de résoudre certains de vos problèmes voilà c'est parti alors nous allons commencer par cette nouvelle concernant le remplacement des vitraux de notre dame de violet le duc alors vous le savez bien entendu notre dame a été incendiée et il y a des travaux pour la restaurer et il faut savoir que emmanuel macron est allé visiter le jour de l'immaculée conception les travaux est allé visiter le conduit le suivi des travaux et il a alors fait une déclaration pour dire qu'il voulait changer des vitraux qui n'ont rappelons le pas été abîmés mais qui était qui sont présents dans la cathédrale et il veut les changer alors apparemment cela vient d'une demande de monseigneur ulric qui est l'archevêque de paris et qui veut changer ses vitraux par des vitraux plus contemporains pour que notre dame soit ancrée dans le 21e siècle alors un petit rappel si vous n'êtes pas au courant mais donc notre dame de paris et était très dégradée suite à la révolution française puisque on a un peu tendance à l'oublier mais la révolution française a été un pillage des églises et aussi une destruction de beaucoup d'oeuvres d'art on a il ya eu des vitraux magnifiques qui ont été détruits dans de nombreuses cathédrales et donc notre dame de paris était très dégradée et il y a eu une rénovation qui a été entreprise par violet le duc alors pour rappel eugène violet le duc c'était un architecte français qui il a fait beaucoup de choses ce n'est pas ce n'était pas qu'un architecte il a été aussi historien dessinateur professeur enfin il a fait écrivain il a fait beaucoup de choses mais on se souvient de lui par rapport à sa restauration notamment de notre dame de paris donc la cathédrale notre dame a été en chantier entre 1845 et 1864 donc vous voyez quand même que c'était un gros chantier parce qu'elle était vraiment dégradée elle était en train de de s'effondrer donc violet le duc est à l'origine de cette restauration et notamment de certains vitraux puisque comme vous l'évoquez il y avait eu des destructions lors de la révolution française violet le duc et jean baptiste lassus ont fait réaliser des nouveaux vitraux qu'ils souhaitaient le plus respectueux possible de la tradition médiévale puisqu'ils se sont appuyés sur des écrits qui évoquaient les verrières disparus il semble que ces vitraux ne plaisent plus aujourd'hui et emmanuel macron a donc annoncé qu'il allait les changer pour mettre des vitraux modernes alors je ne sais pas ce que comment ils seront mais en tous les cas c'est ce qu'emmanuel macron veut faire sous l'impulsion de l'archevêque de paris alors je le reprécise ce ne sont pas des vitraux qui ont été détruits et que l'on va recréer ce sont des vitraux qui sont toujours en place et on profite du chantier de rénovation pour les changer pourquoi alors c'est là la grande question n'hésitez pas à vous à donner votre avis dans les commentaires est-ce que vous êtes d'accord pour le remplacement des vitraux de violet le duc très respectueux de la tradition par des vitraux contemporains pour une raison qui nous échappe qui nous échappe pas vraiment mais il est intéressant de voir les différentes façons de faire vous voyez violet le duc qui voulait restaurer la cathédrale notre dame et qui pour cela s'inspirait de textes anciens pour essayer d'être le plus près possible de ce que les bâtisseurs avaient avaient voulu faire et construire avec un respect et aujourd'hui on voit plutôt la marque de l'ego de certaines personnes qui veulent marquer le 21e siècle n'est ce pas là l'idée de dire eh bien je veux qu'on se souvienne de moi au lieu qu'on se souvienne de la cathédrale c'est là toute la différence entre des personnes qui dans les cathédrales travaillaient pour le bien-être commun alors que d'autres travaillent pour leur gloire personnelle et nous passons maintenant à ces images que vous avez peut-être vu d'un pompier qui brave les hauteurs pour aller couronner notre dame de fleurs je trouve cette image magnifique et pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu je voulais vous la partager parce que ce pompier voilà qui dit qu'il dépose une gerbe de fleurs au sommet de la statue de l'immaculée conception le jour de la fête de l'immaculée conception bien c'est là quelque chose de très réjouissant je trouve moi ça m'a ça m'a ému donc c'est un une tradition en italie alors ça se passe où je ne l'ai peut-être pas précisé ça se passe à rome sur la piazza d'ispagna donc la place de l'espagne et c'est une tradition qui se produit sans interruption depuis 1949 par les pompiers le jour de la fête de l'immaculée conception donc c'est le plus haut responsable des pompiers du commandement de rome qui monte avec le camion échelle pour déposer la couronne de fleurs dans les bras de la statue à une hauteur de 27 mètres et je trouve que ça tranche avec notre pays qui normalement est censé rendre hommage à marie et qui aujourd'hui ne le fait plus et bien heureusement que dans d'autres pays on continue à le faire avec respect avec foi avec dignité donc voilà inspirons nous de ces belles images et nous aussi rendons hommage à la vierge marie pour au nom la de fleurs tous les jours remercions là pour tout son amour et imitons là nous aussi en aimant tous nos frères et sœurs et en oubliant tous les tracas de ce monde couronne de fleurs c'est à nous de la porter intérieurement tous les jours pour honorer la vierge marie et pour finir je voulais revenir rapidement sur le projet que vous avez évoqué la semaine dernière c'est à dire celui de parler de problématiques de certaines personnes et d'essayer de les résoudre alors j'étais très étonné parce que je pensais qu'il y aurait quelques messages et il y en a eu beaucoup vous avez été nombreux à participer et je vous en remercie comme je vous l'avais dit je ne pourrais pas traiter tous les problèmes bien sûr parce que ils sont particuliers à chacun et ensemble nous essaierons d'avancer pour aider chacun sachez que il ya des problèmes que est déjà rencontré que je connais qui peuvent se résoudre et je pense que ce sera le maître mot de la fin de cette vidéo c'est que la première des choses pour résoudre n'importe quel problème c'est de penser qu'il existe une solution alors ça peut vous sembler une évidence mais en fait vous remarquerez que chez beaucoup de personnes c'est cette simple idée qui n'existe pas en vous parler avec eux de leurs problèmes ils vont vous dire ah oui non mais moi c'est pas pareil moi tu sais dans ma famille on peut pas faire comme ça donc je ne peux pas le résoudre ou alors ah oui mais moi tu sais je n'ai pas les mêmes qualités que les autres donc je ne peux pas le résoudre ou alors ah oui mais bon de toute façon c'est trop tard ça ne sert plus à rien que j'agisse ou alors encore mais tu ne te rends pas compte j'ai déjà tout essayé rien ne fonctionne bien toutes ces phrases là ne vous aideront pas à avancer à la base de tous les problèmes que l'on peut avoir si vous vous dites tiens il y a une solution et bien ça change tout donc gardez bien en tête que cette simple idée sera comme un phare dans la nuit il pourra toujours vous redonner espoir si vous savez que quelles que soient les difficultés de nos épreuves si nous les vivons c'est que nous pouvons les surmonter alors bien souvent pas de la manière dont on l'imagine c'est pour cela qu'on bute un peu comme un insecte qui va frapper une vitre parfois vous avez un insecte qui rentre dans votre maison vous voulez lui ouvrir la fenêtre et puis il tape contre la vitre au lieu de sortir parce que pour lui eh bien la vitre n'existe pas et il considère qu'il faut toujours avancer avancer il se tape éternellement et bien peu parfois être un peu à l'image de ces de ces insectes c'est à dire qu'on pense que la solution qu'on a trouvé la bonne alors on l'a fait on la refait on la refait on la refait et bien en fait ce n'est pas la bonne mais deux d'avoir cette idée qu'il existe une solution que vous êtes capable de la trouver bien ça vous aidera beaucoup et nous verrons comment justement le fait d'être croyant et de nous lier à dieu à jésus à la vierge marie peut nous apporter une puissance que n'auront pas les athées parce qu'ils se couperont d'une source capable de les aider justement à trouver des solutions là où on pense qu'il n'y en a pas donc nous reviendrons sur ces sujets en tous les cas merci beaucoup d'avoir participé et j'espère que cela pourra aider le plus grand nombre ce sera tout pour cette semaine et je vous souhaite le meilleur